Ça me rappelle le montage de la T-Taxe il y a deux ans. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut. Ici, on est dans une nouvelle salle qui va bientôt s'ouvrir qui s'appelle Le Concept. Alors dis-nous, parle-nous un petit peu de toi, comment tu en es venu à ouvrir cette salle et puis après on va bien sûr montrer un petit peu le chantier parce que ça ouvre je crois lundi à 9h et là on est samedi donc c'est à dire même pas deux jours donc franchement ils vont s'activer donc on va faire la vidéo aussi vite fait pour les laisser continuer aussi à tout ranger avant lundi. Ici on était à un club qui s'appelait New Gym, on était à Saint-Gédu-Fesque derrière Renault. On a été là-bas pendant 4 ans et après on a eu avec mon épouse l'opportunité de récupérer ce magnifique local avec des propriétaires qui nous ont fait confiance. On s'est bien battu quand même pour l'avoir, on a monté un bon dossier. A partir de lundi, il va naître le concept qui va avoir une salle de musculation donc du coup on est sur une salle qui fait 530 mètres carrés. Un restaurant diététique avec un côté salade et un côté grillade toute l'année. On va faire aussi un salon de bien-être, spa, amamsona, jacuzzi, centre de massage et une salle de 130 mètres carrés de cours collectifs et bien sûr tout ce qui est boxe. A 27 ans, faire une salle comme ça, je l'appelle le Elevation Fitness du sud de la France parce que franchement vous allez voir, on va découvrir les machines ici qui sont toujours en train d'être montées. Donc là vous êtes en train de finir de monter les machines, c'est ça ? La plupart c'est quoi ? C'est des Watsons ? Alors il y a une machine tout de suite en rentrant qui m'a vraiment scotché, c'est cette presse. Regardez-moi ça, la largeur ici du dossier, je crois que c'est pour Ronnie Coleman ça, non ? C'est ça. Et puis là, regardez-moi ça, ce plateau en fait, il est dissociable. Donc là tu décroches comme ça. On décroche, on peut travailler les jambes par jambes directement. Ouais, là tu peux charger sur ça là. Bon, moins de douleur au lombaire, on a plus de poids. Ouais. Là c'est toi qui as choisi ça. Exactement. Donc là tu peux choisir les couleurs, tu peux choisir toutes les couleurs, le cuir, la finition, les brodures, tout ça. Pareil, on est bien large, on est bien dessus. Ah ouais, c'est cool parce que tu vois, moi les legs extensions généralement, je suis assez fort dessus et je peux mettre quasiment toutes les plaques. Ouais là c'est quand même un peu trop fort. On voit que c'est du solide. Même le petit truc là, comment ça s'appelle déjà ça, je sais plus, le petit stick. Le petit stick, ouais. Je sais pas comment on dit. La petite bille. Il y a un petit poussoir ici comme ça. Pour pas que ça bouge. Pour pas que ça bouge quoi. Même ça, ils ont pensé à tout. Ça c'est de la belle machine. Ouais. Donc là t'as même encore les trucs comme toi c'est passé au... C'est du vrai Watson et ça a été passé aux normes et tout. Ouais, super. Bon, les bancs après développés. Ah oui d'accord, donc tu peux varier. Même ici. L'appareil c'est tout bête. Mais ça, tu vois par exemple, c'est la première fois que je vois ça sur une... Juste un développé couché, incliné, etc. Où tu peux vraiment varier la position du banc comme ça. Tu peux même le faire en... De l'hippé militaire. En militaire. Ici. C'est ça. Et du coup... Ouais, il avance le banc. Ouais, ouais, ouais. Putain. Ils sont forts. Même jusque là. Ouais, franchement, top. Bien. Cette machine là, qu'il y a à Elevation Fitness aux Etats-Unis, on l'a ici dans le sud de la France. À domicile. À domicile. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus ? Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore mieux qu'il n'y a pas à Elevation Fitness, c'est cette prise là. Et le grip ici. Là, en un peu fat grip comme ça. C'est vraiment super quoi. Même sans poids déjà, tu vois. Elle est exceptionnelle. Ah ça, c'est trop fort. Bon, celle-là, j'adore vraiment. Ça, c'est top. Ça, je sens qu'il va y avoir du monde dessus. Donc là, c'est normal. Là, tout est encore un petit peu dans le chantier. Mais là, du coup, ça va être la partie poids libre, c'est ça ? Alors ici, côté altero, ici poids libre à 50 kg. Là-bas, le rack à squat, le guidé, le butterfly et là-bas pour les biceps. Ah et du coup, tu as fait au niveau des haltères et tout ça ? La finition. La finition avec le nom de la salle. Il faut changer. Barre Z, barre droite, il y a tout ce qu'il faut. Super. Donc là, tu vas les mettre dans le coin ici, par là. Regardez-moi ce grip là. C'est énorme. Même sans poids déjà, c'est costaud. Ah ouais, non mais là. Mais je pense que les filles, même sans poids, elles auront du mal. Exactement. On est là pour les coacher, les aider. Ça, on connaît. Ici, celui-là, je l'aime bien aussi. Le allongé, il est pas mal du tout aussi. Ouais, le guidé directement. Rowling. Ah oui, effectivement. Tu peux régler aussi. Habituellement, celle-là, c'est en bas, tu sais. Ouais. Et là, c'est vrai que... Ah ouais, j'aime mieux, moi comme ça. Ah, c'est pas mal. Elle est pas mal. C'est très bien. Du coup, tout le matos cardio. Tout le côté cardio de n'importe où le monde. Alors, pour la petite anecdote, les amis, je suis venu visiter cette salle. Il y a, je sais pas, peut-être 6 mois de ça. C'était un hangar, mais abandonné, tout pourri. Et du coup, quand je vois ça, le changement, il est vraiment radical. Donc, c'est assez exceptionnel. Et puis, de se dire qu'un jeune de 27 ans, il a monté tout ça. Bah, voilà. T'as dû galérer, je suppose, avec les banques et tout ça pour pouvoir financer le projet. On a toujours été bien suivi, bien conseillé. On a un bon entourage. Avec ma femme, on est débattant. On se laisse pas aller. On croit jusqu'au bout. On sait rien. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut croire jusqu'au bout pour pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un jeune comme toi qui voudrait se lancer, qui en a marre justement d'être salarié et qui se dit non, c'est bon, j'en ai marre. Je veux vraiment faire mon propre projet. Je sais que c'est dur. Je sais que abandonner un boulot, entre guillemets, stable, où on se dit qu'on a la sécurité pour réaliser ses rêves. C'est sûr que c'est difficile. On peut se casser la gueule, évidemment. Mais sinon, on n'essaye pas, forcément. On n'achète toujours. On n'a qu'une vie à tout moment, ça peut s'arrêter. Faites-le. Essayez. Vous allez tomber. Vous relevez. Faites-le. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis, si ça ne marche pas, ça fera toujours une expérience. Et forcément, ce n'est pas ton premier ici. Tu avais d'abord un club plus petit avant. Oui. J'étais dans la police pendant trois ans. De là, après, je suis parti. J'ai récupéré un club en association. Les adhérents m'ont fait confiance. On a racheté, grâce à eux, une liquidation. Et derrière, l'expérience, le goût. En passant toutes les formations de coach sportif, ça m'a plu. Et puis, je me suis lancé avec une famille dans le business. Ça donne envie. Et puis, avec mon épouse, on est complémentaires. Donc, autant foncer. Et puis, qu'est-ce qu'on va perdre ? C'est ça qu'il faut retenir. C'est que, forcément, il n'a pas ouvert cette salle comme ça du jour au lendemain sans rien. Il a commencé par étapes, petit à petit, évidemment. Donc, forcément, on ne se lance pas dans un projet énorme comme ça du jour au lendemain. C'est sûr que si tu n'avais eu aucune expérience avant, je suppose que tu n'aurais pas eu un... Il faut rester dans un domaine où on s'y connaît. Demain, je ne vais pas dire que je vais ouvrir un salon de coiffure. Je n'y connais rien. Oui, bien sûr. Donc, le sport, c'est depuis petit. Ça a été vraiment une ligne de conduite que j'ai suivi par rapport à la boxe, tout ça. Et puis, de là, on a réalisé un rêve, quoi. Donc, il faut croire en ces rêves. Franchement, bravo. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir là-haut ? Là. Là-haut, ça va être un petit espace détente. Il va y avoir machine à café, espace détente, du thé, canapé pour se sentir vraiment bien. Petite télé. Petite télé, pourquoi pas. Après, là-haut, avec là-bas, la télé, on va voir. Mais voilà, c'est prévu. C'est prévu. Un petit bar à protéines. Alors, la barre à protéines, il sera vraiment dans le côté restauration. D'accord. Voilà, comme ça, c'est hors de la salle de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Et après, par contre, en préparation qui n'est pas terminée, c'est l'espace boutique avec tous les compléments élémentaires et textiles. Avec la marque, le concept. Donc, plus par là-bas. Plus par là-bas. Machine abdo. En abdo. Celle-là, elle est exceptionnelle. Je te laisse essayer. Watson ici. Abdo aussi. Abdo, ouais. Alors, attends, comment... Tu peux travailler le haut et le pas. Je te mets dessus, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Celle-là, je sens qu'il va y avoir du monde. Ouais. Celle-là, ils vont se l'arracher. Celle-là, c'est le summer body qui arrive. Pas mal. T'es bien maintenu, en plus. C'est ça, les amis. Rappelez-vous, quand j'ai fait la vidéo avec Clément dans sa salle, on avait ce genre de matos et il m'avait dit que tu le retrouveras pas ailleurs dans tous les sud de la France et Thibault l'a fait. Désolé, Clément. Donc, regardez, hop, ici, la machine à fond. Tac. Ah, je sais pas si c'est comme ça. Exactement. Même sans poids, tu le sens déjà. On est pas mal. C'est vraiment de la machine qui tue. Alors, je me rappelle pas trop bien, mais il me semble que sur Clément, il n'y avait pas le cale-pied ici. Tu te rappelles, Steven, ou pas ? Je crois qu'il n'y était pas. Il n'y était pas. Ouais. Ouais. Donc, du coup, là, c'est vrai que c'était bien calé. Celui-là, il faut que je le teste parce que j'avais testé un hip thrust chez Clément qui était vraiment pas mal. Et du coup, ça, c'est vraiment la gamme pousse-pousse de chez Watson. Et après, il proposait des choses un peu plus simples. Pareil, vous vous rappelez, celle-là, je vous avais dit, j'ai jamais testé un hip thrust qui bouge avec le dos aussi qui bouge comme ça. Du coup, tu vois, pour moi, je le disais la dernière fois, c'est vraiment exceptionnel parce qu'en fait, j'ai pas mal au dos. Et les lombaires, vu qu'elles sont accompagnées tout le long du mouvement, je ressens pas du tout de douleur. Alors que normalement, le hip thrust avec mon dos, avec mes hernies, je peux pas le faire. Là, aucun souci. Non, vraiment, c'est que le fessier. Fessier, un peu ischio. Ça, c'est vraiment top. Et tu fais les mollets aussi. Exactement. Tu fais les mollets de suite ici. Tu fais tout le temps. Tu peux même faire un petit peu aussi peut-être de good morning, non ? Disons. Ouais, un petit peu comme ça. Un peu plus tendu, ouais. Ça peut le faire. Là, il manque, bien sûr, la double poulie que vous êtes en train de monter. Vous allez bien galérer à voir celui-là, je pense. Ouais. On ouvre lundi 9h. S'il faut qu'on dorme pas jusqu'à 4h du matin dimanche. Ça, c'est de la détermination. Soyez nombreux. En tout cas, pour ce projet, je tiens vraiment à remercier Watson, l'équipement de Nicolas Magnès qui nous a fourni et qui nous a fait surtout confiance. Parce qu'à savoir, avec le Covid, c'était vraiment difficile. On s'est battu pour y arriver avec lui. Et je le remercie beaucoup du fond du cœur parce que... Bon, espérons qu'il n'y ait plus de Covid ou des trucs comme ça. On entend parler de variole du singe ou je ne sais pas quoi. Bon, ça ne va pas nous arriver jusqu'ici. C'est bon. Là, ça y est, c'est fini maintenant les conneries. Là, c'est bon, c'est parti. Là, du coup, cette partie-là, ça va être plus tôt que la vestiaire, c'est ça ? Donc là, c'est pour les personnes qui désirent poser juste les chaussures et leurs serviettes sans forcément passer par les vestiaires et la douche. D'accord. Donc à savoir, dans bas, salle de sport, chaussures obligatoires de sport. Donc là, pour se changer un petit peu et surtout là, en face, ça, c'est la boutique qui va arriver d'ici peu. Je crois que dehors, peut-être, tu vas faire quelque chose aussi ou plus tard ? Dehors, plus tard, on souhaiterait faire tout ce qui est cross-training. D'accord. Donc une partie un peu extérieure. Puis de toute façon, dans le sud, il fait souvent beau, donc... On est gâtés. C'est ça. Allez, on donne un coup de main quand même. On paye la cotisation comme ça. On paye la cotisation comme ça. Ça me rappelle le montage de la Titax il y a deux ans. Attends, on était quatre, je crois, pour monter la Titax. Alors, pour monter une salle entière... Bon, et là, du coup, ce noir, ça me fait penser un petit peu à la salle dans laquelle je m'entraîne aux Etats-Unis. Il y avait chez NQS. Il y a des petits graphes, tu sais, des trucs de motivation de ça. Est-ce que tu vas faire un petit peu ce genre de choses ? On va mettre des phrases de motivation. On va mettre une open organ. Pour motiver, faire des belles perfs. Là, on est dans l'universal du sport. Là, si vous voulez, on va aller voir l'univers restauration. Bien-être. Par contre, le reste n'est pas encore finalisé. Tout sera bon en septembre. Pour le reste, ça sera septembre. Mais là, pour la salle, c'est lundi dans deux jours. C'est pas mal, c'est clair. Ça va être propre. Avec la lumière, là. Donc là, on monte sur le côté bien-être, sauna, spa, jacuzzi et centre de massage. Donc là, c'est actuellement l'univers boxe pour nous parce qu'on est toujours actif. Mais sinon, là, ça va être cloisonné. Ça va être tenu aux normes par rapport au massage. Tout ce qui est massage et tout ça ? Tout ce qui est massage, ouais. Et là, du coup, ça va être quoi ? L'accueil, c'est ça ? Là, ça va être l'accueil du centre bien-être. Et après, on va faire des ouvertures. Cette pièce-là, ça va être quoi, du coup ? Ça va être dédié pour le jacuzzi. Avec les ouvertures et tout, ça va être magnifique. Ouais. Si vous voulez passer un moment en amoureux. Entre après ou avant la muscu ? Les deux. Moi, j'ai mieux après parce que ta séance, elle va être ruinée, je pense. Exactement. Donc là, on peut voir vraiment cette vue qui est vraiment magnifique. Et l'ouverture, pareil, pour pouvoir arriver dans le sauna, ici. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ici, ça va être la partie pour le sauna ou le hammam. Tout l'équipement en plus que je souhaite à remercier, c'est Idrex à Saint-Gédu-Fesque, notre partenaire qui nous a suivi. Et là, toute cette partie du bas, du coup, ça va être quoi, là ? Là, tu vois tout ce qui est sur le carrelage blanc. Ça va être une création sur un restaurant. Ici, ça va être la cuisine par rapport à la cuisine chaude. Et là-bas, ça va être le bar à salade diététique, avec quel cube de calories, tout ça, pour les sportifs. On prendra des recettes de Julien. On prendra des livres. Et qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Dites-moi dans les commentaires s'il ne faudrait pas qu'ils l'appellent un plat par mon nom. Exactement. Oui, oui, oui. Peut-être, oui. Allez, et dites-moi le nom du plat, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Le plus calorique ou le moins calorique ? Donc là, dans les étapes prochaines, c'est de faire une ouverture ici. Et on va faire une terrasse en L pour l'extérieur. Rien. Exactement. Il a peur de rien. Non, non, non. Rien. Là, c'est le truc de dingue. Là, ça va être pas mal. Et après, un petit côté tranquille pour pouvoir s'opposer, manger, profiter. En famille. Franchement, les amis, j'ai hâte de vous filmer tout ça. Une fois que ça sera terminé, ça va être encore mieux qu'aux Etats-Unis. Vous allez voir. Donc, il y aura des cours collectifs de fitness, pole dance, des cours de danse, salsa, bachata. Et surtout, notre univers, boxe, anglaise, kickboxing, MMA et lutte. Ce qui va se passer ici. Là, vous voyez, il y a à peu près 120 m² d'espace. Tout ça, c'est à court court. Tout ça, ça va être court court. Ça, c'est le matos qui te reste, mais ça, ça va partir. Ça, c'est à vendre. C'est le matériel qui va partir. Et on va vraiment refaire un coup de propre pour les cours collectifs. Si vous cherchez du matos, les amis, demandez à Thibaut. Bon prix. Sous-titrage ST' 501. 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 nous avoir présenté tout ça et puis j'espère que c'est Thibault ça vous aura inspiré un petit peu parce que c'est vrai que en tant qu'entrepreneur je trouve que c'est bien d'avoir des histoires inspirantes surtout à 27 ans de créer un truc pareil j'espère que ça vous aura inspiré en tout cas pour vous aussi vous sortir un petit peu comme on dit les lois croyant vos rêves surtout ne lâchez rien quand vous avez vraiment un rêve en tête il faut s'accrocher persévérer et à un moment donné bah vous y arriverez forcément donc encore merci à toi merci et puis n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne aller checker ton Insta c'est ça ? Instagram je mettrai tout ça et le concept aussi je mettrai tout ça aussi dans la vidéo en attendant je vous dis à très très vite et surtout ne lâchez rien bye bye les amis à bientôt à bientôt